bonjour encore un petit deux coups un problème tout à fait fantastique de peter gros jack et donc on va commencer à le regarder si quelqu'un veut essayer de résoudre il n'y a pas de difficulté il commence à résoudre tout de suite bien que on peut dire c'est pas vraiment le fait de le résoudre qui va expliquer le contenu de ce problème donc vous choisissez ou vous essayez de le résoudre et après vous verrez les explications ou bien vous pouvez continuer commencer tout de suite à voir ce que on montre donc on regarde comme d'habitude d'abord la cage du roi noir donc la caisse d6 est contrôlée par la tour f6 et potentiellement par la dame h6 la case e6 est contrôlée pareil par la tour f6 et potentiellement par la dame h6 mais aussi par le fou f5 la case f6 n'est contrôlée que par la dame le fou est contrôlé par les deux tours f6 et f4 la tour f4 est contrôlée que par la dame la case e4 est contrôlée par la tour f4 et par le fou f5 la case d4 est contrôlée par le cavalier b3 et la case d5 est contrôlée par le pion c4 sur lequel donc le cavalier d5 s'il joue il ne donnera pas cette case maintenant le fou a5 pointe sur c3 et c6 les deux pardon sur c3 et c7 les deux cases qui sont contrôlées par le cavalier noir donc si on veut si on veut pouvoir jouer quelque chose il faudra activer activer les pièces qu'on a à disposition c'est à dire que normalement le fou a5 ne devrait pas trop jouer par contre puisqu'il attend que le cavalier s'en aille par contre le cavalier b3 est susceptible de jouer la tour f4 le fou f5 et la tour f6 la dame elle-même n'aurait pas trop de possibilités bon je dis tout de suite quelque chose qui est hors sujet mais si elle joue par exemple dame g5 qui est intéressant dans la mesure où elle menace fou joue n'importe où bon jouons le tout de suite si il joue dame g5 bah il y a une réfutation qui consiste à jouer tour f5 et il n'y aura plus il n'y aura plus rien il faut faire attention de pas contrôler par tour g1 ou dame g1 parce que le fou pourrait venir à ce et maté donc le premier intéressant le premier essai intéressant à regarder c'est cavalier c5 cavalier c5 menace cavalier d7 et les deux coups noirs qu'on va regarder qui reviendront tout le temps comme défense c'est cavalier f donc cavalier f4 ou bien cavalier f6 donc ici va commencer par cavalier f4 cavalier f4 donc enlève la garde et de c3 et de c7 mais en prenant la tour f4 donne au noir la case de fuite d4 et donc il ne reste que fou c3 de la même façon quand il y a cavalier prend f6 les deux gardes de c7 et de c3 ont disparu mais il ya une case de fuite qui a été donnée en d6 et donc on mate par fou c7 bon si les noirs ont joué tour e4 comme défense on a la réfutation c'est dame b5 qui vient contre les d7 et qui n'occasionne pas de défaut majeur chez les noirs donc c'est une réfutation la case d3 sur laquelle le cavalier pointe est contrôlé par ailleurs par la tour e3 voilà il n'y a pas de maths deuxième essai intéressant c'est tour d4 tour d4 est joué pour menacer tour prend d5 libère ce coup tour d4 libère la case d4 abandonne une un des contrôles sur f5 et nous allons voir donc les coups de cavalier de nouveau évidemment cavalier joue c'est un ça sera toujours une défense si cavalier par exemple f4 comme on a dit qu'on regardait ces deux coups là en particulier cavalier f4 est suivi de fou c7 pourquoi fou c7 parce que la tour a obturé d4 donc le coup fou c3 n'est plus ne donne plus échec donc le seul mat qui reste pour ce fou c'est donc bien fou c7 et sur l'autre coup de cavalier on ne peut plus jouer fou c7 parce que en prenant la tour en f6 le roi se retrouve avec une case de fuite en f5 mais maintenant on peut jouer dame f4 parce que en f6 le la case et f6 est bloquée et donc la dame qui a maintenant accès à f4 parce que la tour a joué un peu maté en f4 la la refutation c'est cavalier b6 qui abandonne c7 mais qui intercepte le fou et donc ça sera la refutation de cet essai là donc je remontre tour d4 menace cavalier menace tour prend d5 si le cavalier joue n'importe où en fait c'est fou c7 on avait regardé en particulier cavalier f4 parce que c'est ce coup qui nous intéresse et la refutation c'est cavalier b6 troisième jeu à regarder je le fais doucement plutôt c'est fou e4 alors on va regarder tout de suite pourquoi je veux regarder fou e4 et pas fou n'importe où alors en jouant le fou nous nous avons deux menaces intéressantes c'est tour f6 f5 mat ou bien dame g5 mat donc le fou pourrait a priori jouer n'importe où et menacer ces deux coups là mais si je joue n'importe où j'aurai le coup d3 d2 qui ouvre la ligne de la dame et qui donc protège et je voudrais éviter ça si je fais fou prend des trois en disant je ne veux pas qu'il y ait le coup d3 d2 j'aurai fou prend dame pardon dame prend d3 qui qui aura le même le même effet donc je joue fou e4 je choisis bien le coup fou e4 afin que ce coup d2 n'existe plus et donc les menaces se répètent sont tour f6 f5 ou bien dame g5 de nouveau on retrouve les deux coups de cavalier comme étant des défenses à savoir quand je joue cavalier prend f4 je donne la case e4 et donc j'empêche les deux mat et je permets du fait que le coup de quand le coup a été joué fou e4 j'ai ouvert les deux lignes la ligne de la tour f4 vers f6 et la ligne de la tour f6 vers f4 donc je peux mater maintenant par dame prend f4 et sur l'autre coup de cavalier cavalier prend f6 je donne la case e6 qui a été abandonnée à la clé par le fou et je permets dame prend f6 la réfutation maintenant c'est dame prend cavalier qui utilise le fait qu'en jouant sur e4 on a intercepté la tour f4 par rapport à d4 on continue et on arrive au quatrième jeu qui est donc la clé c'est tour b6 alors tour b6 ça permet de menacer dame d6 je peux évidemment pas jouer la tour en c6 parce qu'il y aura pion prend c6 donc je joue la tour en b6 et je vois tout de suite que la tour en b6 a comme inconvénient de fermer la ligne du fou a5 vers c7 c'est un inconvénient mais pour que le problème fonctionne c'est un avantage donc on regarde les deux mêmes coups noirs qui sont encore ici des parades alors cavalier f4 occasionne maintenant dame f6 puisque cavalier f4 bloque la case f4 et que la tour f6 a joué et sur cavalier f6 pendant je reviens voilà on va revenir d'abord à la à la clé et cavalier f6 et sur cavalier f6 je peux jouer fou c3 pardon je recommence sur cavalier f6 je peux jouer fou c3 voilà alors je peux pas jouer le mat de la dame parce que elle doit contrôler f4 et je en jouant le fou je ne peux jouer que fou c3 parce que la clé m'a interdit de jouer fou c7 bon on regarde une petite défense qui reste juste pour comprendre que le problème marche bien si on joue les noirs jouer f6 pour intercepter la dame j'ai tour 6 qui mate donc voilà on a vu les quatre jeux les quatre jeux de ce de ce problème maintenant qu'est ce qu'il y a d'extraordinaire alors on va y aller doucement il se passe dans ce problème qu'il y a donc un décalage cyclique des quatre maths que nous avons vu à savoir le mat fou c7 et le mat fou c3 le dame le mat dame f6 et le mat dame f4 donc dans le premier jeu je montre tout de suite l'image sur cavalier prend f4 on avait fou c3 sur cavalier f4 on avait fou c3 dans le deuxième jeu sur cavalier f4 on avait fou c7 dans le deuxième jeu cavalier f4 fou c7 dans le troisième jeu sur cavalier f4 on avait dame f4 et sur le quatrième jeu sur cavalier f4 on avait dame f6 maintenant si on regarde l'autre coup fou c3 donc sur cavalier f6 on avait fou c3 on avait fou c3 donc sur cavalier f6 attendez c'était tour b6 cavalier f6 fou c3 voilà donc ça nous fait un cycle j'ai fait un petit dessin pour montrer le cycle voilà ce problème est tout à fait unique mais je pense pas qu'il y ait un autre problème qui présente ce même décalage des maths entre les deux entre les entre les quatre jeux et voilà donc si vous voulez bien comprendre bien ce qui se passe il faudra un petit peu revenir là dessus et puis un petit peu étudiant le problème sinon j'espère que ça vous a plu et puis si vous a plu si ça vous a plu vous mettez un petit pouce bleu et puis à bientôt merci beaucoup